Des rythmes ont diablé pour donner un peu de tonus à une campagne électorale morne. Dans une ambiance festive, Karim Keïta vient mobiliser ses partisans dans la commune 2, une circonscription de Bamako. Le jeune Malien jette toutes ses forces dans la bataille en vue d'occuper un siège laissé vacant à l'Assemblée nationale par son père, Ibrahim Boubaka Keïta, élu président de la République en août dernier. Dans l'histoire politique récente du Mali, c'est la première fois qu'un enfant du chef de l'État en poste sollicite des suffrages du peuple. Non, ça ne me dérange pas, je suis fier d'être le fils de mon père, maintenant être candidat, comme je l'ai dit, heureusement, parce que ce n'est ni une ordonnance ou un décret. Moi je demande la caution du peuple pour m'impliquer dans la vie publique de mon pays, c'est aussi simple que ça. Au premier tour des législatives, en novembre dernier, la liste du rassemblement pour le Mali, conduite par Karim Keïta, était arrivée en tête, avec près de 44% des voix. Ce résultat, comme ceux proclamés dans d'autres localités du pays, semble contesté par l'opposition malienne. Soumaïda Sissé, finaliste malheureux lors de l'élection présidentielle, a été élu député dès le premier tour. Il juge peu crédible le processus électoral en cours. Le pré-cible est entaché de manipulation, il est entaché de manipulation. Tout est fait pour donner au RPM la majorité absolue au cours de ces élections-là. Au Mali, les législatives actuelles ont un double enjeu. Pour le RPM, parti présidentiel, une victoire permettra au chef de l'état, Ibeka, de mener les réformes promises au peuple malien. L'URD, en revanche, a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour assurer à son leader la place très convoitée de chefs de file de l'opposition. Dans les deux camps, l'on a noué des alliances. Dans la configuration actuelle, rien ne prouve que le report des voix va être effectif parce que ce report de voix, il a été fait au niveau des états-majors. Pour le second tour qui a lieu dimanche, 127 des 147 sièges de l'Assemblée nationale sont à pourvoir. Les États-Unis ainsi que l'Union européenne encouragent les électeurs maliens à se rendre massivement aux urnes. Sous-titrage Société Radio-Canada